Bienvenue sur la plateforme de Scratch. J'imagine que tu es prêt à relever le défi de faire une activité créatrice à partir de la lettre B. Alors, ce que je te suggère, c'est de premièrement aller chercher une thématique. Alors, moi, j'ai décidé que mon petit chat pourrait se promener, par exemple, dans le bois. Alors, voici donc mon petit chat qui va se promener dans le bois. Alors, pour commencer un programme, souvent on commence avec événements dans les blocs jaunes, en cliquant et en mettant ici le drapeau. Par la suite, je veux que mon petit chat parle. Comme je veux faire une phrase où il y a plusieurs B, je pourrais laisser le bonjour. Et par la suite, je vais composer une phrase qui peut contenir plusieurs B. Alors, mon chat pourrait dire, je vais me promener dans le bois. Alors, j'ai une phrase qui a plusieurs B et ça va me permettre d'aller chercher le son, le son du hibou. Alors, ici, si je vais aller dans la banque du son, je vais chercher. Là, il faut chercher un petit peu pour trouver le son du hibou. Les noms sont répertoriés en anglais. Alors, je vais aller chercher. On a entendu Hatchum, hein? Donc, j'ai cliqué sur un petit peu trop fort sur un mot, sur un son. Alors, je vais choisir le son et je peux valider. C'est le son du hibou. Alors, je reviens maintenant dans ma première colonne, le code. Et si je vais chercher le mot son, ici, on pourra faire partir le programme et écoute bien. Tu pourrais aussi, si tu voulais, dans l'extension, ajouter la synthèse vocale. Et tu pourrais faire parler ton projet. Alors, tu pourrais faire prononcer même la phrase, ici, si je prends le temps de copier « Entends-tu le hibou? » Et je vais le placer ici, à place de retaper, j'ai copié. Alors, je te fais entendre le programme. « Entends-tu le hibou? » Alors, ton programme est maintenant fait, mais tu peux aussi, bien sûr, le modifier, l'échanger et amener d'autres parties très créatives. Si tu veux nous partager le lien, clique ici sur « Partager ». Donc, et tu pourras voir de l'intérieur. Donc, lorsqu'on clique sur « Partager », on peut maintenant partager le lien dans le... Je vais revenir voir la page du projet. Alors, tu as le lien ici que tu peux copier et venir nous insérer sur notre publication pour pouvoir nous montrer tout le beau travail que tu as réalisé. Alors, je te souhaite une bonne utilisation et un bon développement dans tes activités créatives.